Bonsoir, nous allons continuer cet après-midi par un autre sujet donc aussi qui concerne l'architecture, le paysage donc ça s'intitule autour de la sensibilisation et en fait ce sujet il est souvent il n'est pas abordé dans le cadre scolaire des études sauf en quand on fait des études supérieures sur ces sujets dans ces domaines et c'est vrai que c'est une bonne idée d'en parler et du coup il est souvent pratiqué par des milieux associatifs ou autres donc cette fin d'après-midi on va présenter via deux fonctions assez différentes mais proches donc une architecte et un paysagiste chacun leur tour cette thématique. Donc Rosemarie Caruel donc qui est de l'association l'architecte va nous présenter cette vision donc Rosemarie elle est donc son intitulé s'appellera sensibilisation à l'architecture et au cadre de vie elle est architecte urbaniste depuis une quinzaine d'années elle a travaillé en service public et entre autres en Mayenne vous l'avez peut-être croisé au cadre de petites villes de demain de Portbriet mais aussi en temps à l'UDAP en différentes même au CEE je crois aussi voilà et aujourd'hui elle exerce sa reine comme architecte conseil dans le pays des vallons de Vilaine donc c'est une mission pour le pour le département de l'île et Vilaine et elle donne des conseils auprès des collectivités des particuliers et en parallèle elle développe pour son association une activité de sensibilisation à l'architecture auprès du jeune public elle a suivi une formation à la sensibilisation qui est dispensée par l'école d'architecture de Grenoble et en liaison avec la maison d'architecture de l'ISER qui est intitulée transmettre l'architecture et elle continue aujourd'hui à se former par son parcours elle a ressenti le besoin de travailler sur le domaine de la sensibilisation à l'architecture et c'est ce qu'elle va nous exposer Merci donc effectivement je vais vous partager une réflexion sur sur l'architecture parce que finalement c'est un sujet qui nous touche tous chacun d'entre nous dans notre quotidien on va parler de l'architecture mais plus largement de la ville et du territoire je vous proposer un état des lieux un petit peu de pourquoi parler de l'architecture à qui comment et puis peut-être des pistes de réflexion en conclusion et des exemples d'actions que je mène auprès des publics scolaires pour illustrer un petit peu ce qu'est cette sensibilisation à l'architecture donc déjà parler d'architecture c'est quoi c'est quoi l'architecture l'architecture c'est plus que des concepts abstraits que peuvent parfois revêtir quand on parle d'architecture au grand public c'est le premier des arts l'art d'abriter puis l'art d'habiter elle fait partie de notre quotidien à tous ce sont des éléments fondamentaux qui façonnent notre environnement et qui vont influencer notre qualité de vie je vous propose de regarder ces quelques images et puis vous montrer que l'architecture en france est souvent pris par des disciplines par des prismes en fait pour appréhender les bâtiments on va d'abord les on l'a vu tout à l'heure souvent en parler d'un point de vue historique on va donc aborder plutôt la dimension du patrimoine de l'évolution des lieux du témoin de l'architecture comme témoin d'une période la mémoire l'héritage des lieux que l'on transmet l'architecture est également appréhendée comme un art une discipline artistique et dans ces cas là on va voir le bâtiment comme une oeuvre d'art on va parler plutôt de commanditaire de contexte de la commande et des liens avec les mouvements artistiques qu'il a on va parler de l'architecture comme d'une science et là on va appréhender plutôt les techniques constructives on va appréhender les matériaux et les ressources qui étaient nécessaires pour le faire les innovations technologiques on peut parler de l'architecture d'un point de vue sciences humaines avec la sociologie et là on va appréhender plus tôt tout ce qui va être le vivre ensemble la mixité générationnelle sociale on va appréhender la notion de quartier de vie de communauté de déplacement et plus largement de la place de l'humain de l'homme dans son espace on appréhende aussi l'architecture par la discipline de l'écologie de l'environnement et là on va plutôt aborder le champ de la biodiversité de l'adaptation climatique de l'architecture pour répondre aux enjeux qui nous font face de l'énergie qu'elle consomme ou qu'elle crée et puis plus largement des impacts sur le climat mais l'architecture plus largement c'est une discipline à part entière et c'est surtout la réponse d'un projet un projet qui s'inscrit d'un programme programme qui répond à des besoins des usages en lien avec un site et la rencontre du programme avec un site dans un cadre donné de contraintes qu'on a vu au long des deux jours des contraintes qui peuvent être techniques réglementaires financières politiques sociétales créer un projet et c'est comme ça que j'ai envie de vous appréhender aujourd'hui l'architecture c'est de le prendre comme un tout une dimension une discipline très transversale qui permet quand on le prend par le projet de revenir sur tous ces prismes que j'évoquais avant mais d'une manière plus avec une finalité globale qu'elle projet alors à qui parler d'architecture et comment parler d'architecture pourquoi beaucoup de questions donc parler d'architecture en le prenant dans sa dimension transversale permet de parler de la société de faire société faire société comment et bien on l'a vu ce matin avec les petites villes de demain en appliquant les citoyens c'est à dire qu'on va former sensibiliser la nouvelle maîtrise d'usage que sont les habitants et les citoyens à la prise en compte de leur cadre de vie et à se questionner sur la manière dont ils le vivent c'est également travailler sur une société plus inclusive en se questionnant sur l'autre comment l'autre vit le territoire comment l'autre habite et comment peut faire un quartier une ville commune qui répond aux enjeux de tout le monde c'est également faire société collectivement en anticipant un développement durable de nos territoires par rapport aux forts enjeux qui sont devant nous notamment de l'économie d'espace des enjeux de densité qui vont forcément requestionner nos manières de vivre à assez court terme je pense et donc d'appréhender collectivement une résilience de nos territoires et d'être capable de s'y projeter sans s'y confronter par la force alors qui à qui doit-on sensibiliser l'architecture j'ai envie de vous dire à tout le monde tout le monde est concerné par ce sujet et le fait de l'appréhender par la dimension de projet d'abord le milieu scolaire parce que c'est un milieu qui est captif dans un cadre qui est plus facilement accessible même si on y trouve des freins financiers parfois techniques de temps mais c'est la dimension du milieu scolaire et plus largement des enfants et des jeunes permet vraiment de se projeter librement et d'enlever tout cadre de contraintes qu'on peut rencontrer sur un public plus adulte on est vraiment sur une projection de soi comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme soi même et de commencer à rentrer dans une notion à la fois de citoyenneté et d'usage des lieux de les questionner et puis plus largement oser aller en parler que les municipalités et leurs services services techniques administratifs on l'a aussi vu toute la journée c'est ça permet de poser un regard collectif sur un territoire de se questionner sur la valeur des choses sur une identité et de construire collectivement avec les services qui apportent chacun un calque de lecture sur le territoire d'avoir une approche vraiment globale et transversale plus globalement pardon c'est d'aller voir les commerçants les associations quartier les professionnels bâtiments et de l'architecture le tourisme local qui permettent eux au quotidien de créer de faire vivre ces territoires et puis d'oser peut-être aller chercher les communautés culturelles et artistiques ça commence à se faire pour faire entrer l'architecture comme une discipline à part entière de l'art je vous ai dressé une cartographie des acteurs de la sensibilisation de l'architecture en france vous l'aurez compris c'est assez disciplinaire et on retrouve un réseau qui maille le territoire en fonction du champ un petit peu dans lequel on parle qu'elle bien on l'appréhende donc à l'essai ailleurs qui sont les tâches bleues sur la carte qui ont quand même pour mission comme le rappelait monsieur d'aider tout à l'heure la sensibilisation à l'architecture on en retrouve un par département les SIAP qui ne sont pas tous bien répertoriés parce que la carte est très large mais j'ai fait signaler ceux de la Mayenne on va retrouver les CCSTI qui vont parfois appréhender l'architecture donc par le biais technique les archives départementales qui permettent de l'appréhender dans un champ des patrimoines et puis tous ces acteurs locaux rayonnent au niveau régional avec les maisons régionales de l'architecture avec les parcs naturels régionaux parfois les petites cités de caractère, les écoles d'architecture et au niveau national on va retrouver deux têtes de proue qui parlent d'architecture c'est la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris et le pavillon de l'arsenal qui évoque la diffusion plutôt de l'architecture contemporaine je vous propose de voir un petit peu le type d'actions qui sont mises en place par ces réseaux d'acteurs pour montrer que finalement il existe beaucoup de choses pour parler d'architecture il faut peut-être juste oser franchir le cap et de montrer que c'est assez facile de le faire donc parler d'architecture on a des appels à projets qui émanent de ces différentes structures au niveau national donc il y a des références des plateformes qui référencient les différents appels à projets qui sont faits souvent de manière annuelle donc les grands moments phares de l'année ce sont les journées européennes du patrimoine avec le vendredi qui précède dédié aux enfants et puis le mois qui suit les journées nationales de l'architecture on retrouve des appels à projets plus locaux comme ceux des archives l'année dernière sur Bâtisseurs de Demain sur le réseau VMF qui propose chaque année des actions à destination des milieux scolaires les villes d'art et d'histoire qui permettent d'aller chercher des publics également souvent scolaires ou grand public mais je ne reviendrai pas ça a été très bien expliqué et puis des CIE on se rend compte quand même que tout ça dépend des administrateurs des structures des capacités et des ambitions politiques des territoires il faut savoir que pour parler d'architecture on a des territoires on voit bien en Mayenne il y a des trous dans la raquette tout le monde n'est pas couvert par un SIAP le CIE n'a pas les moyens techniques d'agir partout donc il faut trouver un réseau d'acteurs et ne pas hésiter à être nombreux à aborder l'architecture dans sa dimension large une manière de réfléchir à une architecture qui interviendrait au plus près des territoires c'est de l'intégrer dans le champ de l'éducation artistique et culturelle donc de faire entrer l'architecture, de la reconnaître comme une discipline artistique à part entière et de l'appréhender comme je l'évoquais au départ par le projet et non plus par une discipline un petit peu sectorisée et par un prisme toujours un peu... qui n'est pas complet en fait donc pour ce faire c'est de recenser des acteurs qui permettent de le faire dans le pass culture qui permet d'aller proposer des ateliers au milieu scolaire archipédagogie.org qui référencie toutes les actions des maisons régionales de l'architecture donc ces sites permettent vraiment aux enseignants d'avoir accès à des activités un petit peu clés en main ou en tout cas de mettre en réseau des professionnels de ce sujet avec les territoires on a un pôle régional d'éducation artistique et culturelle et préac qui existe sur le domaine de l'architecture ils sont peu nombreux comparé à d'autres arts comme la musique et la danse par exemple donc en architecture il y a le pôle de Grenoble qui a créé en lien avec la formation et toute une recherche autour de ce sujet donc le préac architecturaire de l'espace et on en a un en préfiguration à Angers sur le patrimoine et là encore j'attends de voir quelle dimension on prendra sur l'architecture au sens large puisque pour le moment on est plus sur la dimension patrimoniale historique et transmission de la ville et de l'architecture une autre manière de parler de sensibilisation à l'architecture d'oser parler des projets et de questionner la manière de vivre la ville c'est par l'urbanisme culturel donc il s'agit d'utiliser le cadre de vie comme d'un enfin de parler de la ville comme d'un support à l'action artistique et donc d'oser aller questionner par l'art les espaces publics et l'architecture donc on a tout un nombre de collectifs en France qui se sont structurés pour parler de ça c'est vraiment de bâtir le territoire par la démarche artistique et donc de re-questionner les lieux un peu différemment cette démarche est souvent utilisée dans le cadre de friche urbaine de renouvellement urbain, d'urbanisme transitoire pour accompagner les populations à passer d'un état des lieux d'une occupation d'un lieu vers une autre et donc tranquillement re-questionner les usages re-questionner les lieux pour les amener ailleurs et donc ce temps d'occupation culturelle artistique d'un lieu permet, aide à l'acceptation du changement des populations en place le cadre de vie devient donc un terrain d'expression artistique et on l'a vu ce matin un petit peu l'exemple de la guinguette dernier qui s'apparente finalement à de l'urbanisme culturel c'est-à-dire d'aller utiliser l'espace public comme un lieu de création et d'expression donc je vous mets à chaque fois des références des structures qui sont au niveau national Habiter là par exemple est une démarche d'urbanisme culturel après Empagne un festival qui a lieu tous les deux ans et qui questionne de manière artistique et collective la manière d'habiter ce lieu qui est un tiers lieu social L'autre manière c'est de parler d'architecture avec le projet de territoire donc là on retrouve plutôt ce que j'appelle des lieux hybrides c'est souvent porté par une collectivité, une commune ou une agglomération on couple, on remet au sein d'un même territoire, au sein d'un même lieu le projet urbain, un SIAP, une école d'art la manière d'appréhender le territoire dans sa transversalité et ces lieux deviennent un lieu de rencontre, de documentation un lieu de débat sur qu'est-ce que le territoire comment est-ce qu'on se l'approprie et comment est-ce qu'on le projette et souvent il y a des lieux de création, de fabrique à destination du grand public pour se questionner sur un délai urbain pour se questionner sur un îlot en mutation et oser la population faire un projet pour se rendre compte aussi du cadre, comme j'expliquais tout à l'heure, du contexte réglementaire, technique, financier dans lequel s'opère cette mutation urbaine et donc de les accompagner au mieux sur ça on peut aussi parler d'architecture par le projet, oser faire voilà, on n'a pas besoin d'être architecte et artisan pour faire de l'architecture parfois on peut s'amuser à faire de l'architecture se questionner sur l'espace que ça crée et donc là on retrouve deux centres nationaux qui sont les grands ateliers de l'île d'Abo et le cap d'Evricourt-Coron qui sont des centres de création d'architecture, d'expérimentation et d'innovation des étudiants en fait, soit ingénieurs, architectes, artisans c'est assez large en fait, ils se regroupent sur ces lieux pour projeter de l'architecture, pour questionner la ville et oser faire et donc c'est une acculturation des différents métiers qu'on retrouve dès cette étape-là et qui sont souvent portés par les universités dans une démarche d'innovation de faire les bâtiments et puis l'école d'architecture pour enfants que porte le CAUE 75 depuis 10 ans maintenant c'est de se dire que l'architecture comme art à part entière a le droit d'être enseignée comme on apprend la musique, le dessin ou le théâtre et donc les enfants s'amusent à créer des projets et comprennent déjà les tenants et les aboutissants de qu'est-ce que construire la ville, qu'est-ce qu'utiliser des lieux évidemment ce n'était que des exemples de ce qui se fait et ce qui est assez émergent en ce moment mais finalement tout reste support à parler d'architecture à partir du moment où elle est notre quotidien c'est oser aller voir derrière les portes ce qu'il se fait c'est oser questionner les projets en cours j'ai voulu illustrer volontairement sur les cours d'école parce que la cour d'école est souvent prise par le biais de l'écologie dans le sens d'enlever du bitume et de ramener un peu de fraîcheur mais une cour d'école c'est des usages, c'est le lien avec le bâtiment c'est la mise en valeur de l'école dans sa ville donc c'est une dimension réellement architecturale en plus de la dimension écologique et c'est vrai qu'il me paraît indispensable que cette notion de cours d'école revisité par les enfants le soit aussi par le prisme de l'architecture on peut difficilement parler d'une cour sans parler de ce qu'on y fait et du lien avec le bâtiment donc je vous ai mis quelques exemples d'ateliers que j'ai fait avec le public enfant pas toujours en milieu scolaire pour vous montrer comment on re-questionne un petit peu les choses donc là c'était avec des CE2, l'objectif était de re-questionner le village donc c'était vraiment sur l'application d'un apprentissage théorique donc ils ont débattu sur les notions de qu'est-ce que l'on faisait dans un village quelles fonctions on y retrouvait chacun a eu une fiche d'une fonction du village habitant, mère, agriculteur, commerçant il y avait un petit peu de tout ils ont eu une maquette à monter, d'abord la maison, le bâtiment ils l'ont décoré et puis ensuite je leur ai laissé un site et ils ont dû positionner leur maison et leur terrain dessus et le site contraint a forcément conduit au débat à la négociation et à la pertinence de comment s'organiser dans le village et c'est vrai que l'objectif des ateliers est toujours de les faire débattre sur l'espace pourquoi on fait ce choix et de montrer que créer de l'architecture créer des bâtiments et de surcroît des espaces publics, des lieux communs c'est de la négociation, c'est des compromis et donc de les mettre en situation à l'école les oblige à faire des choix et à gérer le compromis dès le plus jeune âge et donc là par exemple on avait des commerçants ils ont voulu se mettre côte à côte parce qu'ils avaient déjà intégré la notion d'attractivité, de centralité et de se dire que les deux commerces côte à côte allaient être plus forts finalement donc dès petit ils arrivent à avoir cette notion d'enjeux en fait en territoriaux qui sont assez intéressants on s'imache même pas toujours à quel point donc là c'était par exemple un atelier à Mayenne donc sur l'eau dans la ville on a fait tout un parcours et donc ils ont observé la présence de l'eau donc au départ évidemment il y a les gouttières, les toitures, les égouts et puis on commence à voir le rejaillissement de l'eau au pied des murs on commence à voir les traces de gouttes à gouttes des toitures qui ont fait des petits sillons dans le goudron et donc assez vite on se rend compte que l'eau finalement allait partout que la présence de végétation dans les murs c'est grâce à de l'eau qui remonte voilà qui donc ça leur fait voir différemment leur quotidien et là typiquement la semaine d'après ils m'ont dit oh la la ma façade qu'est-ce qui est lumine en fait et ils ramènent chez eux cette lecture et finalement dans leur quotidien ils arrivent à se rendre compte que ces choses là sont tout le temps chez eux et donc c'est un regard qu'on a éveillé différemment à son cadre de vie donc après voilà ils ont fait une carte mentale sur la présence de l'eau on a choisi un lieu, chaque enfant a choisi un lieu et a créé un projet en lien avec l'eau donc là il y avait la réhabilitation d'un château d'eau, un pont entre les deux rives de Mayenne, une cabane flottante c'est assez varié là c'était la découverte de la cellule d'habitation d'une cellule de soeurs au courant de la visitation donc pareil ils ont mesuré la cellule on s'est questionné sur qu'est-ce qu'habiter qu'est-ce qu'on a besoin pour habiter dans une cellule chacun l'a formé à son échelle et puis on a compris que le collectif c'était un assemblage d'unités d'habitation donc on appréhende aussi cette notion du collectif par le jeu et par la projection de l'enfant dans son espace là c'était sur les termes d'Entram donc on a visité les termes alors pas du tout dans une démarche patrimoniale de guide conférencier c'était vraiment un tour rapide mais pour se questionner sur à l'époque dans les termes qu'est-ce qu'on y faisait, quel usage on en avait qu'est-ce qui fait dire que c'est de l'Antiquité donc on a repéré quelques éléments constructifs assez élémentaires et puis après ils sont revenus en salle et ils ont dit aujourd'hui des termes ce serait quoi qu'est-ce qu'on y ferait et comment on ferait et ils se sont rendus compte que les termes pouvaient être finalement très actuels parce que c'est des lieux de rencontre autour de l'eau il y avait de la restauration, il y avait du lieu d'échange, du débat et c'était la notion d'hygiène donc ils ont réussi à se projeter à partir d'un élément historique vers toujours cette notion de projet en fait, de programme, d'usage la place de l'homme dans son bâti là c'était des collégiens c'était dans le cadre du CIE il y a 10 ans maintenant en 2014 donc leur faire comprendre l'architecture modulaire leur faire mesurer l'espace grâce au corps ils devaient deviner la mesure par rapport à leur corps donc c'était très incertain certains étaient deux fois plus petits ou deux fois plus grands enfin c'était toujours cette question du rapport à l'échelle en fait qui est très intéressant de voir qu'on est assez déconnectés de notre environnement bâti en fait et puis ensuite ils se sont projetés sur la cour à l'époque déjà du collège qu'ils trouvaient trop bitumés donc comme l'architecture était modulaire certains s'étaient permis de déconstruire les modules pour leur remettre une nouvelle forme et gagner de l'espace au sol donc c'est sûr que ça paraît être des projets très très enfantins, très irréels mais on parle là de densité de verticalité d'une autre manière et donc parler d'architecture c'est ça, c'est d'amener sur des notions assez complexes par le jeu et de leur mettre déjà en tête les enjeux de la ville de demain ça c'était le résultat du concours des archives de l'année dernière on avait visité la bibliothèque Albert Le Gendre de Laval le site plus la bibliothèque donc c'était de montrer que l'architecture grâce au travail d'archives que j'avais eu avec vous montrer que le bâtiment avait fait le choix de nombreux choix techniques très techniques, très précis notamment sur les petits pavés de verre on avait trois lignes du carnet d'architectes en phase d'exécution sur le choix du pavé de verre et puis les enfants en ayant visité le bâtiment pour ceux qui connaissent ça a été rebadigeonné d'un certain nombre de peintures pour protéger de l'eau et donc ils se sont rendus compte de la qualité du bâtiment initialement là on a plutôt parlé de l'œuvre d'art en fait de ce qu'était la bibliothèque à l'époque avec ses grandes dalles très horizontales avec ses façades dégagées, vitrées et le choix de matériaux très modernes à l'époque et ensuite ils ont projeté le lieu culturel de demain la place de l'équipement en ville la notion de l'espace public des espaces verts qui n'avaient pas de vocation mais ça je laisserai les paysagistes en parler mais de donner une qualification à des espaces de nature en ville qui ne servaient à rien dans l'usage en fait donc ils les ont requestionnés ils ont réussi à se projeter et à voir différemment ce qu'ils ne voyaient pas en fait au quotidien la bibliothèque, ils ne comprenaient pas ce bâtiment et après certains m'ont dit il faudrait qu'elle soit restaurée parce qu'en fait elle est intéressante donc voilà, c'est de leur apprendre les choses donc quelle piste d'action je pense qu'il peut être intéressant de s'appuyer sur un réseau d'architectes médiateurs c'est un métier, si je puis dire métier en tout cas une fonction qui commence un petit peu à émerger c'est-à-dire de s'appuyer sur cette spécificité de l'architecte d'être en transversalité des disciplines pour se questionner sur l'usage des lieux pour compléter le réseau des lieux culturels existants patrimoniaux je vous ai mis deux références sur le sujet le livre blanc de Eva Strzinska qui est architecte qui travaillait pour le groupe c'est écrit « Travail architecture enfants » de l'UIA c'est un livre blanc de l'ordre des architectes qui explique en ces cours, en 7-8 pages tout l'intérêt de sensibiliser les enfants et le grand public à l'architecture dans cette dimension que je viens d'aborder et puis le travail de Roberta Ghelli qui est doctorante à l'ENSA à Grenoble et qui travaille beaucoup dans cette partie de la France qui a fait une thèse sur éduquer les enfants de l'architecture tout l'intérêt, mais également les freins que ça rencontre les freins financiers, techniques, d'appropriation des enseignants sur cette dimension qui paraît très compliquée et parler d'architecture souvent pour en avoir échangé le mot avec des enseignants ça paraît trop compliqué ça ne rentre pas dans le cas d'une discipline enseignée donc c'est toujours plus ou moins dans un enseignement qui va être transversal donc voilà, elle essaie de trouver des leviers pertinents pour faire rentrer comme ça l'architecture encore une fois comme une vraie discipline artistique à enseigner voilà donc je mettais pourquoi finalement en conclusion vraiment parler de l'architecture parce que ça permet, comme le disait sur l'éducation artistique et culturelle d'explorer la créativité, l'histoire et la diversité culturelle de chacun de nos territoires parce que chacun a le droit de rêver sa ville ce n'est pas quelque chose de réservé à des sachants ou à des élus ou à des professionnels de la construction et de la ville on doit pouvoir se projeter on a le droit d'avoir un avis sur le paysage, l'architecture on a le droit de participer à des projets d'idées mais je pense que pour le faire il faut aussi d'y donner des clés de compréhension aux gens pour qu'ils se saisissent des choses et que ce ne soit pas juste des fers valoirs autour de réunions de concertation donc c'est vraiment d'éduquer les gens à l'architecture et à la ville dès le plus jeune âge donc c'est de pouvoir le comprendre et puis ne pas oublier qu'avec tous les enjeux qui arrivent le territoire de demain se construit dès aujourd'hui en leur faisant comprendre qu'on peut faire différemment que ce que l'on a fait pendant 50 ans voilà, bonjour merci merci Rosemary vous avez des questions ou des remarques ? non, il n'y en a pas de toute façon c'est vrai que les CIE sont aussi très concernés sur cette thématique et ils nous arrivent d'en faire pour tout âge parce que ça peut être des petits, des grands et c'est vrai que c'est intéressant et puis quand on touche les enfants tu l'as dit aussi, on touche les familles et on touche tout un public donc c'est intéressant aussi voilà, on continue avec le paysage et avec Antoine Hibou il faut aller à l'envers Hibou Svanzi qui va alors l'intitulé de sa présentation c'est lire le paysage objectifs, principes et outils alors Antoine est paysagiste concepteur c'est important de dire concepteur je ne sais pas si tu le diras formé à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles mais il a aussi complété son cursus avec un passage à l'école nationale supérieure de l'architecture aussi à Versailles pour faire un master jardin historique patrimoine et paysage aujourd'hui il vit d'origine de Mayenne mais il vit à Orléans et travaille en milieu rural parfois en Mayenne comme en Brière-les-Vallées, à Fontaine-Daniel, à Jubelin etc. il exerce en indépendant il est spécialiste en jardin historique et en paysage patrimoine il est aussi jardinier et il a développé avec neuf autres paysagistes de toute la France une association depuis 2023 justement pour la lecture du paysage je pense que c'est de tout ça que tu vas parler Merci Carole pour l'introduction et merci aussi aux archives départementales pour l'organisation du séminaire et l'invitation je suis très heureux d'avoir ces quelques mots pour tenter de poursuivre au-delà de l'architecture à la question du paysage et à sa sensibilisation alors en effet l'année dernière on est quelques-uns, huit consoeurs et confrères paysagistes-concepteurs qui avons décidé de créer une association qui s'appelle En Paysage et qui a trois ambitions et éditer des supports en lien avec le paysage avoir des actions jardinées dans le territoire pour révéler et faire valoir l'existant l'accompagner et puis enfin pouvoir amener le sujet du paysage de manière autonome avec ce cadre proposé sur la lecture du paysage et l'idée même qu'un paysage est une matière suffisante pour être lu et voir même qu'aujourd'hui il serait nécessaire de pouvoir lire son paysage pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on vit interagir avec et s'équiper d'un bagage culturel lié à ça on pourrait même aller un tout petit peu plus loin avec l'idée que parfois on parle d'illettrisme numérique on pose presque la question est-ce qu'il y aurait un moment un illettrisme par rapport à son territoire une incapacité à le voir et interagir avec et donc là on tente cette modeste contribution par rapport à ça alors lire le paysage je vais venir convoquer quelques exemples on peut disséminer en Mayenne ou ailleurs pour essayer de vous partager ce que veut dire pour nous lire le paysage et poser donc cette question de d'abord c'est quoi le paysage et quelle est cette matière qu'on tente de décrypter et pour vous dire qu'il y a un cadre qui commence souvent dans la lecture du paysage qui est tout à fait modeste qui est celui de l'espace public le plus ordinaire qu'on peut trouver ou non et donc là vous voyez j'ai volé cette image sur Google Maps c'est une chose très facile une rue à Mayenne d'ailleurs la rue qu'on peut emprunter pour aller dans les Coévrons pour faire signe tout à l'heure et c'est une image qui m'amuse parce qu'elle met en tension à la fois un espace public et des infrastructures un espace privé presque vernaculaire avec cette toiture au loin très pentue qui évoque certainement un patrimoine bâti assez ancien et qui en vis-à-vis vous voyez avec une zone d'activité là un garage automobile et qui vient poser toujours la question du contexte dans quel espace un bâtiment, un usage, une construction s'établit et faire valoir l'importance donc du contexte au-delà du bâtiment et de l'architecture qui participent à la valorisation et la compréhension d'un espace et d'un site pour également aussi évoquer ce qui a pu être dit sur la vallée de l'herbe et la notion de site qui se déploie alors en préambule je me permets d'emprunter à Jean-Marc Bess qui est géographe cinq entrées qu'il a proposées pour expliquer le paysage c'est quoi parce que finalement c'est un mot qu'on peut employer couramment et qui parfois embarque ou emporte des notions très diverses alors je vais me permettre de citer ces cinq entrées pour vous les communiquer il y en a une première qui est de dire que le paysage est une représentation culturelle et sociale donc c'est un héritage qui est vraiment lié à l'art pictural en Occident qu'on établit au XVIe siècle et qui naît donc du fait de venir représenter des espaces par la tradition picturale et donc un phénomène culturel lié à l'art et qui va comme ça influencer notre regard collectif sur les espaces pour illustrer ça je me suis permis de prendre ce tableau de Camille Pissarro qui a été peint à Melleray semble-t-il donc du côté de la commune de Lassé-les-Châteaux fin XIXe il y a une deuxième entrée qui propose une autre appréhension de la notion de paysage qui serait de dire le paysage est un territoire fabriqué et habité et là c'est une notion qui est empruntée à un géographe américain du XXe siècle qui s'appelle Jackson et qui vient convoquer toute la notion de paysage vernaculaire c'est-à-dire de tous ces espaces qui naissent du pays des ressources qui sont en place et qui vont générer des formes dites vernaculaires ou traditionnelles dans l'habitat on pourra l'observer facilement sur des fermes en pierre et puis en termes de paysage on a ce motif assez connu dans le département d'un chemin creux par exemple ici à Jubelin le paysage il a une troisième entrée ou possibilité donc là c'est un petit peu en vis-à-vis de ce que vous avez vu précédemment là on pourrait parler du paysage politique c'est-à-dire de décisions prises à un échelon supérieur à celui du territoire qu'on peut percevoir et c'est donc par exemple tout le registre des infrastructures et c'est pour ça que vous avez sous vos yeux l'autoroute à proximité de Laval qui là et comment dire depuis lequel on peut voir la traversée de la ligne LGV construite récemment on est dans ce cadre là plutôt dans une approche géographique qui va questionner le paysage et l'environnement matériel et vivant des sociétés humaines donc c'est le résultat d'une manière d'une décision de vivre collectivement sur un espace donné, un socle géographique une quatrième acceptation proposée par Jean-Marc Bess c'est de dire le paysage est une expérience phénoménologique alors là c'est vraiment un terme emprunté à la philosophe Anna Arendt et c'est de dire qu'on vit une expérience qui est de l'ordre du sensible qui peut être intime, qui peut être privée qui vient convoquer une réaction des sentiments par rapport à des couleurs, à des ambiances et que c'est ça qui nous anime et donc on a tous un vécu qui nous appartient par rapport au paysage et puis enfin la cinquième entrée proposée de dire le paysage comme projet le paysage est un processus transdisciplinaire qui permet de construire des espaces et de fédérer des acteurs sur un territoire pour construire un projet l'illustration que je vous propose ici rentre dans le cadre du projet donc c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement et je vous ai présenté ceci parce que c'est ce qu'on appelle une carte sensible qui a été réalisé par un confrère, Corentin Brezin et qui est issu d'ateliers avec les habitants et notamment d'ateliers de lecture du paysage où en fait ce document vient synthétiser ce qui a été perçu collectivement sur une commune et ça par exemple ce document qui a été réalisé il y a un peu plus d'un an aujourd'hui est transformé en plan de maîtrise d'oeuvre il va donc avoir une concrétisation très formelle sur l'espace public alors maintenant que vous avez ces cinq repères sur la question du paysage je voudrais essayer de vous partager quels sont des outils qu'on peut utiliser pour essayer de décrypter ce que nous avons sous les yeux ou en tout cas des outils que j'utilise pour ma part alors comme on est dans les archives je prends le plaisir de commencer par ce qui est plutôt de l'ordre de l'extérieur donc des documents qu'on vient convoquer et ensuite j'arriverai plutôt sur ce qu'on peut voir sur le terrain qui est la valeur empirique qu'on a donc on a le bagage iconographique par exemple ici avec ce dessin cette représentation du baron de Visme qui est une ressource assez riche qu'on a sur le Bamen et le Homen avec des sites pittoresques qui racontent aussi quelque chose de l'ordre du tourisme pittoresque ou aristocratique de la fin du 19ème où on ne sait pas qu'est-ce qui est représenté avec fidélité ou qu'est-ce qui est amplifié mais néanmoins qui peut être un document qui fait état potentiellement d'un site à une époque après dans cette même bagage iconographique nous avons des photographies aériennes là vue d'avion sur le même site donc là on a un basculement de 70-80 ans et puis je ne voulais pas illustrer mais on pourrait avec ces documents le confronter avec ce qu'on a aujourd'hui sur place donc pour lire le paysage on peut venir convoquer comme ça une archive iconographique qui donne déjà une représentation de ce qui a existé sur un site c'est ce qu'on fait d'une autre manière et là je vous l'illustre également à lasser les châteaux avec cette image vous voyez un vallon enherbé et une ripissive donc quelques arbres qui sillonnent comme ça au milieu du vallon et puis quand vous prenez une photo là qui date maintenant de 2021 qui serait une forme de reconduction photographique on s'aperçoit qu'il y a eu un étang, d'aménager, de creuser et donc une transformation à l'oeuvre là on est vraiment sur cet outillage de comparaison on va dire avec ce qui est l'ordre des documentations iconographiques le deuxième élément qu'on peut convoquer en termes de documents c'est par exemple tout ce qui est cartographique et ici vous avez une des quatre feuilles de la carte de Jaillot qui si je le zoom dessus est très intéressante pour nous parce que c'est une carte qui vient représenter des éléments aussi naturels par exemple vous pouvez voir les monts de Britignole les landes de Marlingre voire également représentées sur les cours d'eau si vous vous approchez de l'AC par exemple il y a des petites étoiles avec des ronds, ce sont des moulins et donc ici on arrive à avoir une documentation présupposée d'un état des lieux, d'un paysage à une époque et encore une fois là c'est des outils ou des documents qu'on utilise pour être en comparaison avec ce qu'on a aujourd'hui ressources iconographiques, ressources cartographiques après nous avons les ressources également littéraires on va dire et je me permets également de citer celle-ci parce que nous sommes en Mayenne elle est très intéressante c'est le travail de René Musset normalien, géographe qui en 1917 publiera sa thèse sur le Bamen et arrivera, si vous le devinez un tout petit peu sur sa carte de synthèse à gauche avec écrit le bassin de Laval arrivera à avoir une lecture très géographique liée au sol, au sous-sol, aux différences de niveau différences de niveau de relief topographique et d'écrire également des ambiances par exemple le caractère montagneux qui peut exister après en paille et donc là aussi qui vient de nourrir comme ça une appréhension du territoire qui vient mettre de côté les représentations qu'on a aujourd'hui seulement de vue urienne ou de cartes administratives on vient effacer les informations qui peuvent pas résister sur notre lecture du paysage pour vraiment faire valoir ce qui est de l'ordre du sol, le relief, le climat, l'architecture et enfin, et là on rentre peut-être un peu plus dans le coeur du sujet de la lecture ces moments joyeux, ces moments partagés à plusieurs alors ce que vous voyez ici c'est une lecture du paysage que j'ai mené avec Entrelieux dans les Deux-Sèvres il y a trois mois dans le cadre d'un projet d'espace public où en fait on vient simplement réunir des habitants et faire valoir l'oralité et être dans une démarche de récolte et de prise de connaissance d'un site et pour nous c'est un moment important parce que c'est un moment de rencontre c'est un moment où le sensible peut être exprimé et c'est aussi le moment dans lequel la question du patrimoine immatériel peut venir prendre corps, être nommé et par ce biais là être transmis, infusé dans la suite du processus ou du projet alors là ça dépend du temps qu'on a pour lire le paysage mais vraiment quel bonheur qu'on peut croiser un agriculteur ou quelqu'un qui nous délivre quelques mots sur l'espace dans lequel il vit un autre élément de lecture du paysage qui semble assez important un autre outil, pour aller dans le sens un petit peu de l'analyse des outils qui peuvent être convoqués la question du sensible, donc faire valoir qu'on a une expérience des paysages qui nous appartient à tous une notion du sensible avec une notion de l'exploration aussi vous voyez là collectivement par exemple on était allé dans une parcelle pâturée privée de fêtes sur laquelle il y avait l'accord de l'agriculteur en amont pour s'y rendre et vous voyez il y a la possibilité d'aller dans des espaces dans lesquels on ne s'était pas autorisé à aller soi-même et là on arrive à y aller collectivement et puis on avait pris un tout petit peu de recul ça ça date de cet été durant la fête de la terre à Fontaine Daniel et il y avait ce moment collectif de proposer où chaque personne a dit un ou deux mots ou trois mots sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il avait ressenti de Fontaine Daniel et collectivement on avait pu exprimer par des mots et dresser un premier portrait descriptif d'un paysage et là en une demi-heure quelque part on avait déjà un premier élément de base qui permettait de nommer et se saisir de ce paysage singulier il y a d'autres outils, l'ordre du sensible pour le transformer donc il y a celui là par exemple de nommer là c'est un travail qui est mené par un collectif qui s'appelle Atelier Bleu collectif d'artistes, paysagistes, concepteurs où ils ont fait tout un travail de récolte donc lors d'une lecture de paysage ils sont venus reprendre des éléments qui racontaient le site dans lequel ils étaient donc là un estrant, on est sur les Côtes d'Armor à l'été 2019 et par un procédé plastique d'impression sont venus rendre compte de ce paysage par ces éléments matérialisés grâce au cyanotype derrière donc une autre manière d'appréhender le sensible et au-delà de l'appréhender soi-même de le partager, de lui donner un support qui est le résultat d'un travail collectif des participants à la lecture de paysages une autre manière de transformer cette question sensible et même de l'analyser alors là j'emprunte cette image et ce dessin à quelqu'un d'assez important contemporain sur la question du lecture du paysage qui est Alexis Pernet, paysagiste, concepteur maître de conférence à l'école de paysages et qui a une pratique du carnet très développée depuis 15 ou 20 ans partout dans le monde et en France notamment aujourd'hui et qui vous voyez vient récolter des informations et les exprimer et les montrer ensuite avec ce support du dessin et du carnet entendre le carnet qu'on emporte avec soi et qu'on utilise sur place évidemment et donc le dernier outil c'est vraiment celui du terrain et quelque part c'est celui même presque de proposer un cadre qui est celui de la lecture de paysages où à plusieurs collectivement on se rend sur un site là c'est à Jubelin, on était un groupe d'une presque trentaine d'individus et sur le site on va croiser nos regards et par exemple nous en tant que paysagiste je vais vous donner deux éléments on va avoir une attention assez forte portée sur la question du paysage du végétal et des structures végétales là si vous voyez il y a une silhouette d'un arbre ce qui semble être tout à fait ce qu'il y a de plus ordinaire c'est un chêne, somme toute banal dans notre territoire mais qui a une courante très déployée à droite et à gauche, très arrondie ceci dit si vous regardez la cime droite elle est un petit peu attaquée à certains endroits donc là on peut poser la question est-ce qu'il y a eu une chute de branches d'une charpentière à une époque est-ce qu'il y a eu d'autres arbres qui étaient à côté abattus depuis et qui ont donc créé une concurrence à la lumière et qui ont donné cette forme là vous pouvez regarder qui accompagne ce chêne cette gestion du sol en prairie avec bordée de droite et gauche d'une petite haie assez basse qui vient de donner un parcellaire modeste et une haie qui semble pas très haute dans laquelle on n'arrive pas à deviner une trogne par exemple ou des arbres relativement vénérables donc on peut tout de suite avoir des premières hypothèses comme quoi la haie a été replantée récemment il y a 15 ou 20 ans par exemple voilà on est dans l'ordre de l'hypothèse mais sur la structure du végétal on arrive sur une échelle temporelle à voir quelles ont été les actions humaines à un moment donné on sait pas forcément le dater mais à partir de là on a des indices de terrain qu'on soulève et qui nous permettent de reconstituer comment ça se fait comment sommes-nous arrivés à ce paysage aujourd'hui en 2023 ou 2024 alors il s'avère ici pour ceux qui connaissent ou connaissent pas on est à lasser les châteaux à côté de la petite émigrée il y a toute une histoire et on sait que ce chêne date de la révolution on voit je veux juste le signaler comme ça on n'est pas sur une vision de l'architecture de l'arme très forte mais vous avez sur le tronc du chêne un peu en hauteur un moignon une petite coupe qui a été faite et ça ça nous indique simplement qu'il y a un soin qui est encore continu aujourd'hui et une coupe récente donc cette arme qui a été vénérée semble continuer de l'être avec une attention active encore aujourd'hui la coupe est récente il y a un deuxième élément qu'on va regarder particulièrement sur site c'est le sol et le relief alors là je vous fais un petit basculement encore géographique bien qu'on soit encore dans l'assez les châteaux où vous voyez il y a toute la dimension de l'exploration et d'aller dans des endroits hors des sentiers battus disons-nous là on est dans un vallon et puis en fait si vous voyez un petit peu l'arrière-plan de cette image on s'avance et on s'aperçoit caché derrière cette végétation il y a un mur de soutènement en pierre avec ce fruit assez bien prononcé très joli et puis quand on le prend d'un autre angle on se rend compte en effet donc là on est vraiment sur les hauteurs que ce mur en pierre et un point de rupture du relief donc j'aimerais bien avoir un pointeur pour vous raconter en même temps mais on est vraiment sur la partie basse la pointe de végétation qui s'enfonce et tout à l'heure on était dans le bas du vallon donc tout en bas de cette image et puis si on continue un tout petit peu maintenant on est au-dessous du mur on s'aperçoit que si la végétation était absente on a une vue finalement assez dégagée sur ce vallon et au bout de ce vallon il y a une centrale d'épuration assez récente et si je vous montre ça c'est parce que ça a permis dans ce travail d'enquête et de reconstitution d'avoir une lecture un peu plus précise de ce qu'est le parc du château de Lassé à Lassé-les-Châteaux donc le secteur que je viens de vous montrer c'est la pointe que vous avez en haut à gauche de votre écran entourée de rouges et en fait si le mur que vous avez en haut qui vient clore le parc c'est un mur de limite de propriété donc vous avez un niveau de sol puis après il s'élève de 2 ou 3 mètres c'est à dire que vous avez un registre tout à fait opaque à ce moment-là depuis le parc et la partie basse où c'est entouré de rouge et qui est en fait le mur que nous avons vu c'est un mur qui n'est que de soutènement donc quand on est au pied du mur on a une barrière visuelle mais par contre quand on est dans le parc comme c'est un mur de soutènement quand il n'y avait pas cette végétation on avait une vue très dégagée qui allait donc au-delà des limites du parc et qui allait sur le vallon qu'on vient d'explorer et donc ça ça permet simplement de voir le parc avant cet étang avant la construction de cette centrale d'épuration on avait un parc certainement paysager dans le sens où il invitait l'extérieur à prendre part à l'histoire de ce parc à sa narration, sa mise en scène et je voulais vous le proposer en illustration parce que c'est vraiment ce petit travail de terrain, de sol, de reconstitution, d'enquête qui permettent outre les documents présentés avant de comprendre et arriver à cette conclusion Alors enfin je dirais lire le paysage comme potentiel de projet alors j'ai tenté de vous donner les quelques outils et maintenant c'est faire valoir à la fois que le paysage a une valeur transdisciplinaire et qui interroge l'espace dans lequel on vit et à la fois que en point de départ de ce projet ou d'un processus de projet la lecture de paysage peut vraiment être un socle commun, partagé, de sensibilisation et je dirais même presque festif à des moments Autre élément de projet par exemple aussi c'est faire valoir que ce travail qui peut sembler empirique très oral, très ponctuel même quand il s'agit d'événements bien identifiés où on se rassemble pour rendre compte d'un site après on est capable également de le transformer de le synthétiser et donc là par exemple c'est un travail qui a été fait avec Christophe de Saint-Just qui est également paysagiste concepteur où on est venu avoir une représentation de Fontaine Daniel donc dans le nord du département encore et qui vient rendre compte d'observations et d'allers-retours très nombreux avec le terrain pour chaque élément de détail qui compose ce village donc quelque part ici la somme d'informations que vous avez et le résultat du processus illustré auparavant pour conclure je vous invite cette petite prise de parole est une invitation à regarder vos paysages les interroger et rentrer en relation avec de les confronter à plusieurs de construire collectivement un regard de présenter cette lecture du paysage comme un outil, un cadre qui est favorable à ces moments parce que le paysage peut présenter une somme de matière presque infinie dans lequel aussi on se perd peut-être imaginer et ça je vais l'emprunter à Patrice Maniglier qui est philosophe, maître de conférence à Paris qui était venu à la fête de la Terre cet été et qui se questionnait ou cherchait quels peuvent être les outils qu'on utilise aujourd'hui pour réappréhender nos territoires, les comprendre, les vivre et en fait écrire dessus ou les nommer peut-être ne suffit pas mais en revanche réussir à créer une expérience collective partagée d'un moment et d'un vécu peut modestement contribuer à construire cette conscience renouvelée des paysages et je vous remercie de votre attention Merci Antoine Est-ce que quelques-uns ont des questions ou des commentaires ? J'ai un commentaire pour Antoine et puis une question pour Rosemarie Alors le commentaire, tout ce que vous venez de dire ça me fait penser au livre Le Baron Percher de Calvino c'est comment on se situe et où on est, comment on voit les choses et comment on se situe par rapport à ça donc ça c'est intéressant parce que dans une ville ça peut être bien de regarder un endroit et d'aller ailleurs pour voir le même endroit au premier étage d'un immeuble ou ailleurs et ce que vous venez de dire tout à l'heure le mur qu'on voit au bas du mur et après au-dessus on le voit plus enfin ça c'est amusant, enfin c'est bien et puis ça permet de voir intuitivement on peut percevoir des choses et puis pour Rosemarie je voulais demander l'architecte ça se situe où, c'est en Ile-et-Vilaine et qu'est-ce qu'on peut y trouver et est-ce qu'on peut y aller ? L'architecte ? L'architecte est une association qu'on a montée en fait pour sensibiliser, pour dupliquer les forces sur ce sujet-là en complément du réseau existant donc non, malheureusement il n'y a pas de lieu dédié c'est un souhait à l'initiative aussi de cette association d'avoir un lieu pour accueillir les enfants et réfléchir autour de l'architecture en faire une sorte d'école d'architecture très modestement mais d'avoir un lieu vraiment dédié à ça pour le moment c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas les moyens pour, j'ai pas trouvé de local pour donc voilà, je vais faire un appel s'il y a des collectivités intéressées pour mettre à disposition un petit local avec plaisir mais pour le moment il n'y a pas de lieu dédié par contre on se déplace sur demande pour faire des ateliers évidemment D'accord, merci C'est intéressant aussi de se déplacer et d'aller vers le public et vers leur territoire c'est bien aussi Oui, c'est bien aussi Oui, c'est une question pour Antoine donc de la part d'Antoine donc oui, dans ces approches sensibles du paysage est-ce que vous abordez la dimension historique de l'évolution de ces paysages notamment éventuellement quelques datations de haies comment on fait pour dater en fait un élément végétal sans le démolir pour faire de l'hydrochronologie pour pouvoir lire les cerdes bien évidemment voilà, est-ce que cette dimension historique elle est abordée dans vos ateliers de sensibilisation aussi ? Alors le plus souvent oui après ça demande ça dépend du groupe et de la demande et du contexte sur l'exercice de datation on est un peu prudent parce qu'on a des outils plutôt empiriques mais quand je parlais des structures végétales sur une haie bocagère on arrive à reconstituer les moments où certains sujets ont pu être cépés à reconstituer qu'est-ce qui est de l'ordre d'un arbre greffé et après par un par un jeu d'hypothèses quand on reprend également j'en ai pas forcément parlé mais les cadastres anciens ou des parcellaires vus en photo aérienne on peut par exemple retrouver une souche d'un châtaignier qui est un bois qui pourrit très lentement un châtaignier très important on voit qu'il est positionné à un endroit particulier et on arrive à reconstituer le fait qu'il marquait un angle de parcelle donc d'une parcelle plus étroite d'un bocage plus dense qui a été arrachée depuis le reste de la haie donc on a des exercices comme ça de lecture qui nous permettent de reconstituer des actions humaines passées après quand on veut rentrer dans un détail plus approfondi c'est là on est obligé de convoquer tout ce qui est de l'ordre des ressources iconographiques cartographiques et donc on rentre aussi plus dans le sujet de l'analyse et de l'étude que celui de la lecture du paysage un petit peu brut et là il y a quand même une disparité entre les territoires et les communes sur la richesse de ces ressources après oui dans certains cas on peut aussi convoquer des spécialistes pour dater les arbres et même quand on a des moyens sans faire des fouilles archéologiques on a des outils qui peuvent permettre de sonder le sous-sol par exemple dans les jardins historiques et de reconstituer qu'est-ce qui a été l'ordre des maçonneries pour des fossés pour des murs de soutènement à quelle profondeur etc. et là on reconstitue et on date des choses assez précisément mais c'est réservé à des sites assez particuliers Est-ce que vous faites de la sensibilisation auprès des élus ? J'ai eu à en faire dans le cadre de fonctions précédentes en service public on sensibilise évidemment les élus sur ces sujets-là l'architecture le cadre de vie je travaille dans l'aménagement du territoire et dans le patrimoine donc oui j'ai eu à le faire l'association là pour le moment moi non je me concentre vraiment sur le grand public pour ramener le citoyen au coeur de son projet de territoire et de développer une maîtrise d'usage qualifiée et concernée par son sujet donc moi non pas dans ce cadre-là le CAUE je vais laisser Carole le faire mais à cette mission première et peut-être que tu le fais aussi dans le cadre du conseil quand tu donnes un conseil que ce soit par l'intermédiaire donc pour le département d'Ile-et-Vilaine c'est vrai que le conseil il peut y avoir des moments de sensibilisation enfin nous ça se passe aussi comme ça au CAUE quand on parle à des élus il nous arrive à un moment donné d'essayer de les sensibiliser un peu sur un sujet sans rien leur imposer donc voilà avec le conseil on peut peut-être oui dans le cadre de mon activité de conseil oui on sensibilise tous les jours les particuliers aussi d'ailleurs au bien qu'ils ont à l'intention de leur projet de leur faire voir différemment le bâtiment qu'ils ont dont ils sont propriétaires ou qu'ils souhaitent acquérir oui tout à fait oui pour répondre ça dépend des commandes mais là par exemple il y a eu un ou deux exemples cités dans les deux sèvres où on a des missions d'aménagement mais au préalable on a un temps assez important d'accompagnement avec les élus de définition des singularités caractéristiques de leur commune et de leur territoire ce sont des étapes qui viennent interroger le projet pourquoi ils le font le sens des aménagements est-ce qu'ils sont nécessaires etc. après on peut pas forcer une commune ou des élus à ce sujet et en termes d'aménagement ou de projet c'est eux qui sont décisionnaires final malgré tout ce qu'on peut leur apporter en tant que maître d'oeuvre donc ça dépend et pour revenir pour revenir au sérieux c'est vrai que dans le dans le cadre de divers événements par exemple une visite c'est l'occasion aussi de sensibiliser à l'architecture ça peut être le paysage ça peut être l'urbanisme donc on a divers biens on va dire pour essayer de passer des messages indirectement après c'est vrai que parfois on parle de la frontière entre la sensibilisation l'information la formation donc là je pense que quand on voit le travail d'Antoine ou de Rosemary c'est vraiment cesser sur le sensible c'est vrai c'est juste pour ajouter si vous vous rassurez par exemple dans les deux sèvres les missions je dis on arrive à accompagner les élus c'est des élus qui au préalable ont déjà été sensibilisés par le sérieux des deux sèvres grâce à des formations et donc ils ont monté une structure de commande qui qui permettait ces temps et voilà donc c'est un processus au long cours et qui relève aussi de l'humain et donc du cas par cas après comme le disait aussi Rosemary il y a d'autres acteurs donc il y a des moments aussi de sensibilisation auprès des enfants qui peuvent l'être des ateliers pendant les vacances des choses comme ça où les structures sont là pour accueillir des enfants même au niveau des collectivités je pense des villes telles Laval peut-être pas toutes les villes mais il y a beaucoup de villes aussi qui qui interviennent à un moment donné avec des missions où il y a déjà aussi des petits messages des choses qui passent mais pas toujours avec avec l'intervention du professionnel architecte ou paysagiste peut-être la sensibilisation elle passe aussi par le regard qu'on amène la lecture qu'on amène où ça remonte en fait et la manière de voir différemment les choses ça arrive dans les foyers ça arrive dans le commerçant quand on comprend que cette aventure elle déborde et qu'on ne lit plus le bâtiment tel qu'il était et que du coup ça perturbe la rue et quand ça arrive aux gens les gens le comprennent et la sensibilisation c'est le retour des autres le regard de l'autre sur son bien sur son territoire qui peut déclencher aussi le fait d'agir et de le voir différemment ou de voir que c'est un sujet pour les autres qui ne le sont pas toujours pour nous directement donc peu importe j'ai envie de dire par quel biais on sensibilise à partir du moment où les gens commencent à voir différemment à se poser des questions et avoir une approche vraiment sensible sur ce qui nous entoure ça fait forcément tâche d'huile à un moment donné et donc ça duplique les questionnements et une manière de faire qui va être petit à petit différente nécessairement je sais pas si tu partagerais ça Rosemary mais parfois quand on arrive à ce que le paysage ou l'architecture ou un projet devienne un sujet à part entière duquel on discute c'est déjà presque une victoire ça veut dire que c'est pas une action d'aménagement qui a lieu qu'entre un ou deux élus et un bureau d'études et aucune communication derrière et ça reste un petit peu clos comme c'était un sujet difficile technique et dont les personnes ne seraient pas concernées or on travaille sur l'espace public les notions de paysage l'architecture c'est des notions de patrimoine aussi partagé commun donc on a un besoin déjà de faire valoir que ce sont des sujets à part entière et en termes de sensibilisation quand on arrive à ce que ce soit le cas on n'a pas toujours les résultats derrière les plus satisfaisants peut-être en termes de maîtrise d'oeuvres immédiates mais en tout cas on a des résultats très satisfaisants en termes d'appropriation et de compréhension et d'usage et ça c'est c'est une vraie qualité qu'il faut défendre et une vraie valeur oui tout à fait du respect des lieux du coup forcément parce que là les gens ont été intégrés à la démarche je sais pas s'il y a s'il y a pas d'autres questions est-ce que je sais pas si Cyril tu clôtures la session ou comment ça se passe alors non seulement on va clôturer la session en remerciant chaleureusement nos intervenants et je crois qu'ils ont bien mérité qu'on les applaudisse pour leur intervention mais on va également puisque c'était la dernière session de la journée clôturer la journée et on aura le plaisir de se retrouver demain matin même lieu pas tout à fait même heure puisque comme demain c'est samedi on va commencer à 10h ce sera suffisant et donc pour resituer le mouvement global du colloque on a commencé hier au niveau du bâti du bâtiment on s'est intéressé à l'architecture de manière individuelle donc dans l'aspect des sites aujourd'hui on a pris de la hauteur et on s'est intéressé à l'architecture dans son environnement donc on a élargi notre regard et bien demain on va le recentrer de nouveau et on va le recentrer sur un type de bâtiment particulier puisqu'on va revenir à ce qui était le point de départ non seulement du colloque mais de toute la programmation des archives départementales sur l'année écoulée à savoir le bâtiment des archives départementales qui a atteint l'âge vénérable de 100 ans l'an dernier et on s'intéressera demain à ce bâtiment en particulier à travers son histoire qui est assez singulière qui est en tous les cas intéressante donc ça ce sera la session du matin l'après-midi on s'intéressera au contenu de ce bâtiment mais en restant une perspective architecturale puisqu'on s'intéressera aux archives d'architectes à la fois dans une perspective nationale et dans une perspective départementale et on clôturera par deux interventions un peu plus prospectives la première c'est un regard croisé entre Joël Surcouf qui est directeur honoraire des archives de la Mayenne et Dominique Perrault qui est architecte urbaniste et membre de l'institut puisqu'ils ont conduit ensemble avec Alfred Hudd architecte lavalois les travaux d'extension et de restructuration des archives départementales en 1993 donc c'est un projet qui a fêté ses 30 ans l'année dernière et à l'issue de ce regard croisé on donnera la parole à une jeune architecte Fabiola Mucharrojas qui nous parlera de la lumière dans ce double bâtiment des archives départementales de la Mayenne donc voilà après avoir promené notre regard du bâti dans une logique de site hier à l'aménagement de l'architecture dans son environnement aujourd'hui on se recentrera pour conclure sur ce bâtiment sur ce je vous souhaite une excellente soirée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain Merci Applaudissements 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 Sous-titrage